Bien le bonsoir à toutes et à tous, amis et fidèles internautes de Wangari TV. Bonsoir et bienvenue sur votre plateau Wangari Décrypte. Et oui, Wangari Décrypte, c'est votre plateau qui évoque l'actualité, qui décrypte l'actualité comme son nom l'indique sur tous les plans. Et ce soir, nous allons parler de l'éducation, plus précisément de la rentrée scolaire 2022-2023. Quelle particularité ? Voilà en quelque sorte le thème qui va un peu guider les échanges de ce soir. Et nous avons deux invités de marqueur sur ce plateau. Je vais commencer par ma gauche. Nous avons tonton Théodore Thomas de l'Association des parents d'élèves. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. À ma droite, M. Mahmoud Issaka, secrétaire général adjoint du Syndicat national des enseignants du Nijesnen. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir effectué notre placement. Merci. Je vous l'ai partagé. Comme je le disais, le 3 octobre 2022, ce sont près de 4 millions d'élèves qui ont repris les chemins de l'école dans presque 22 000. 543 établissements repartis sur l'ensemble du territoire national, une rentrée scolaire placée sous le thème de la transformation de notre système éducatif à travers un enseignement de qualité accessible à tous. Voilà un peu le thème retenu pour cette rentrée académique. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous, M. Mahmoudou. Vous avez vu comment est-ce que la rentrée a été effectuée. Quelle appréciation donnez-vous à cette rentrée scolaire 2022-2023 ? Merci beaucoup, M. Nasser, pour cette opportunité que vous nous offrez de nous prononcer sur la rentrée scolaire 2022-2023. D'abord, le chiffre que tu as annoncé, le nombre d'élèves qui ont repris le chemin de l'école. Il faut ôter, malheureusement, ces élèves-là, qui, à cause de l'insécurité des régions de Tilabiri, surtout, malheureusement, n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école. Il ne sont plus de 70 000 élèves, hélas, qui ne vont pas reprendre le chemin de l'école. La rentrée scolaire s'est déroulée passablement dans l'ensemble du territoire national. Nous avions eu le privilège, au niveau du Sénène, de participer avec le ministre de l'Éducation nationale et celui de la formation professionnelle au lancement de la rentrée scolaire. Quelles particularités ? Quelques particuliers qui ont singulièrement caractérisé cette rentrée scolaire ? Peut-être qu'on va revenir plus en détail. Évidemment. Voilà. Tonton, je vous passe la parole pour le démarrage. Comment est-ce que vous avez apprécié cette rentrée scolaire 2022-2023 qui vient de commencer ? Bien. Je vous en remercie. Ne nous cassons pas la face, comme il l'a dit, passablement, parce que, comme il vient de le dire, il y a des endroits où encore les élèves n'ont pas repris le chemin de l'école. Et même à Niamey, il y a des élèves actuellement, ils disent qu'ils ont repris le chemin de l'école, mais ils ne sont pas en classe. Parce qu'il y a eu un problème de classe payote. Or, on avait dit qu'il n'y aurait plus de classe payote. Parce que ça s'est passé. Je me rappelle que la dernière fois, lorsqu'il y a eu ces incendies, on a dit que les petits enfants, il faut les vider dans les classes en matériaux définitifs. On a pu le faire. Et on a pu aussi négocier certains établissements privés pour accepter ces élèves parce que toutes les classes sont en payote. Bon. Maintenant, on est venu à la rentrée. D'abord, les fournitures en compte goût, si je peux le dire. Parce qu'actuellement, ils n'ont même pas fini de distribuer le reliquat dans certains établissements scolaires. Mais si, même, je ne vous le cache pas, j'ai fait le tour de certains établissements, parce que les payotes n'étaient pas uniquement que dans les CEG. Ça aussi, il y a eu la main des parents d'élèves. Parce que moi, le courgette, je n'aime pas ce machin. Parce que le courgette, c'est la peur. Alors donc, il y en a qui ont construit, mais pas tellement. Parce que, pour moi, c'est un peu bâclé. Ah oui, parce que dans peu de temps, ça serait, comment dirais-je, la saison froide. Donc, il y a des ventes, tout ça. Bon, on l'accepte des tels. Mais sincèrement, comme il l'a dit, c'est passablement. Parce que moi, je n'appelle pas cela. Vraiment une rentrée. Voilà, à vous entendre parler. Est-ce que vous avez évoqué d'abord le manque, bon, les cahiers, les fournitures qui ont été distribuées à compte goût, vous l'avez dit. Et la classe en période, elle s'est dit que les conditions n'étaient pas réunies pour une autre. Très bien, parce qu'il y a une petite menace. Au départ, l'USN a fait savoir qu'il n'y aura pas de rentrée. Parce qu'ils n'accepteront pas que d'autres m'ont pris le chemin de l'école, d'autres non. Donc, c'est injuste. Bon, il y a eu des tractations. C'est vrai, il y a eu l'association des parents d'élèves avec le gouverneur et l'administration. Donc, on a dit, bon, aussitôt. Donc, la première chose à faire, il faut aller dans les établissements secondaires, là, faire les classes payotes. Bon, dans ma commune, dans la commune, il y en a un, tout est fait. Bon, les autres communes, pour ça, je n'ai pas pu y aller. Parce que moi, je me suis occupé uniquement de ma commune. Comme je suis le président de l'association nationale des parents d'élèves du premier arrangement communal, je ne me suis occupé que de ma commune. J'ai fait aussi le tour dans les écoles primaires. Mais il y en a d'autres, c'est vrai, on a trouvé les anciens séquos qui n'ont pas été emportés par les gardiens. On les a retrouvés, ils ont pu faire. Mais la mairie n'a pas commencé à faire ces écoles, ces classes en période pour l'instant aux primaires. Voilà ce que je peux vous dire. Je rappelle que l'USN avait sa place sur ce plateau. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire le déplacement pour certaines raisons. Je reviens à vous. On parle de la rentrée. Est-ce que vous pensez que toutes les parties prenantes ont été associées au préparatif ou bien à cette rentrée scolaire pour qu'elle soit effectuée ? On n'associe pas les différentes parties à la préparation de l'action régalienne du gouvernement. C'est le ministère de l'Education qui prépare la rentrée. Maintenant, c'est lors du lancement. Nous, partenaires sociaux, on nous invite avec l'APE, avec l'USN. On part, on lance. Maintenant, il y a des cadres de concertation, c'est qu'il y a d'autres structures au sein desquelles nous nous retrouvons pour débattre des différentes questions qui clochent. Mais je tiens à rectifier, ce n'est pas l'USN qui a menacé, c'est plutôt la section collégienne et lycéenne de Niamé. Au niveau de Niamé, effectivement, ils ont brandi cette menace parce que dans les coulisses, il y a eu un certain nombre d'informations qui font comme s'il y avait des... En tout cas, rien n'est préparé. Nous, en tant qu'enseignants, ce qu'on peut dire, les cahiers ont été donnés sur la base des effectifs de l'année passée. Pas de cette année, on n'a pas encore les effectifs. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a une classe de CM1, l'année passée, de 50 élèves, va avoir à cette rentrée la 50 cahiers. Maintenant, si cette année, il a CM1 60, il y a un gap à combler. S'il y a un effectif de 40, il a un surplus de 10 cahiers. C'est juste à titre prévisionnel et ils ont bel et bien précisé que c'est pour démarrer. On va leur accorder le bénéfice du doute dans l'espoir que très bientôt, effectivement, il y aura le surplus, le complément, je dirais, à apporter. Au cas où ce n'est pas fait, je ne dis pas les programmes de l'œuvre, je ne dis pas les SIN. En tout cas, nous, au niveau du monde enseignant, on va reprocher au gouvernement. Vous avez promis, vous n'avez pas tenu. La région de Niamé, peut-être qu'il y a parlé de classe payote, initiative Zéro Classe Payote Horizon 2023. Vous, la presse, vous avez ôté la partie Horizon 2023, de sorte que parfois, ils ont dit zéro classe payote. Ils n'ont pas dit aujourd'hui. Ils n'ont pas dit à cet adhérent d'Horizon 2023. Donc, nous, nous allons, il y a déjà les classes alternatives. Si mes informations sont bonnes, on parle d'une centaine pour la région de Niamé, qui vont être construites pour pallier à cette histoire de classe payote. Parce que sincèrement, tous les citoyens seront d'accord que les classes payotes constituent un danger pour nos enfants, pour nos parents d'élèves. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal que d'envoyer son enfant pour apprendre le savoir, on revient vous informer qu'il n'est plus. Il n'est plus. Donc, c'est pour que vraiment, nous adhérons à cette politique de zéro classe payote. Comme alternative, le gouvernement a dit que les élèves du pré-scolaire, du CI, ne seront pas dans les classes payotes. Non. Nous, nous sommes d'accord avec qu'aucun élève ne soit dans une classe payote et on invite d'ailleurs les autres gouverneurs sincèrement à imiter celui de Niamé. Ce n'est pas le gouverneur, c'est le préfet, maire, le député Omar Dogari qu'il a initié. Nous serions vraiment d'avis que tous les mois l'initiés, pour que sur l'ensemble du territoire national, il n'y ait zéro classe payote. Que le gouvernement fasse l'effort, que la rentrée prochaine, que l'ensemble des élèves inscrits au Niger partent le jour de la rentrée à l'école. Malheureusement, cette rentrée scolaire, je disais tantôt, a été marquée par ceux-là qui n'auront pas, hélas, la chance de regagner leurs camarades. C'est justement ça, et puis on retient le thème qui est la transformation de notre système éducatif à travers un enseignement de qualité accessible à tous. Alors qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, il y en a qui n'ont pas pu regagner les classes. Que vous inspire ce thème de façon, je ne sais pas… Au niveau disney, c'est un axe stratégique pour nous, l'enseignement, l'éducation de qualité. Ça ne sert à rien d'envoyer quelqu'un à l'école. Il va au CM2, il ne sait pas lire. Ils sont nombreux, moi je suis enseignant du secondaire, vous trouverez des élèves de sixième qui vont vous dire, écrit maman non. On a perdu son temps. L'école n'est pas une garderie. L'école, c'est un lieu de savoir. L'école n'est pas un dépotoir. L'éducation de qualité, en ce sens, doit être un devoir pour tout gouvernement. L'éducation de qualité va avoir un grand problème dans notre pays, surtout en ce qui concerne la gestion du sens scolaire. Il y a une inégalité, criante. L'élève qui a fait sa rentrée aujourd'hui dans ce quartier-là, le 3 octobre, qui a commencé son cours, effectivement le 3 ou le 4, ne peut pas avoir la même chance que celui-là ou celle-là qui va faire sa rentrée en décembre ou en novembre parce que les chers n'ont pas été libérés pour faire les classes payotes, parce que les élèves seraient la main-d'oeuvre. Les parents ne nous ont pas libérés. Les enseignants sont partis à l'école, s'asseoir sous les arbres depuis le 3. Ils vont faire regarder. Si vous faites un tour en dehors des gros centres urbains, malheureusement la rentrée n'est pas effective. Elle n'est qu'elle est lancée partout dans les gros centres urbains. Nos inspecteurs, nos conseils pédagogiques vont vous les confirmer. Ils vont partir, les enseignants sont sur place. Il n'y a pas d'élèves. Il faut que la saison de récolte passe pour commencer à avoir les petits élèves. En ce sens, vraiment nous allons demander aux parents d'élèves de faire l'effort de sensibilisation. C'est un retard qu'on est en train d'accuser parce qu'à la fin, à l'examen, au BPC ou au baccalauréat, on ne demande pas quand est-ce qu'il y a fait la rentrée. C'est un examen national. Le sujet est national. Et on va poser les mêmes questions à l'ensemble des élèves de ce pays. C'est pour ça que vraiment nous invitons tout le monde à faire en sorte que la gestion du temps scolaire soit de qualité, mais aussi que l'enseignant, qui est le moteur de tout cela, soit d'abord outillé, les différents cahiers de préparation, les différents outils pédagogiques, qu'ils soient accessibles à nous. Et que nous soyons motivés. Un enseignant qui n'est pas motivé, regardez bien, on a fait la rentrée scolaire, on n'a pas payé le PQ. À Niamé, le PQ a commencé le 4 octobre. On a fait la rentrée le 3. Dès qu'on dit à PQ, tout le monde va courir. Je ne peux pas rester en classe, le ventre creux, le ventre vide. J'ai une famille à nourrir. Donc ce sont vraiment quelques petits manquements que nous pensons que désormais, le gouvernement va tenir compte. Sinon, nous avons beaucoup apprécié les étapes préliminaires, les affectations. C'est depuis le 10 août qu'il y a eu la commission d'affectation. C'est vraiment un effort réel pour ce ministère. Avant, c'est en octobre qu'on nous affectait. Aujourd'hui, cette année, depuis septembre, l'affectation nationale est sortie. C'est-à-dire les petites décisions parties par là qui continuent à tomber. Mais sinon, les gros lots, c'est depuis le 10 août qu'ils l'ont fait. Et c'est vraiment un effort remarquable pour eux. Il n'y a pas eu aucun syndicat, en tout cas au niveau des enseignants, je n'ai pas dit les scolaires, n'a déposé des préavis ou quoi que ce soit. Tous les moyens d'accord, on va partir à l'école. Donc ce sont vraiment les prémices d'un bon début. Tout dépend de la façon dont ils vont conduire ça. S'ils sont prêts à que ce soit inéluable, en respectant, on a un protocole d'accord avec eux. Quand on respecte nos protocoles d'accord, il n'y a pas de problème. Si on ne respecte pas nos protocoles d'accord, on va sortir. D'accord. Merci. Voilà. Monsieur Thomas, vous avez, dans tout ce temps parlant, on a compris que vos relations avec l'autorité de l'éducation, c'est un peu fort. Comment est-ce que ça se passe entre vous ? Est-ce que vous êtes consulté durant tout le processus ou bien comment est-ce que vous êtes avec l'autorité de l'éducation ? Tu parles de l'association des parents de l'éducation. Oui. Il y a eu une consultation, effectivement, avec le président régional et le président de l'association naturelle des parents de l'éducation. Mais, effectivement, comme il vient de le dire, et le gouvernement, franchement, on est en train de l'étalonner parce que rien ne fait mal que, comme il l'a dit, toi, tu es parti au service ou bien tu reviens, tu retrouves ton enfant à la maison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de table banc, etc. Parce qu'effectivement, moi, ce matin, j'ai fait une tournée, il y a des problèmes de table banc en secondaire. T'as-tu que le CGN-Tada a besoin de 150 tables bancs ? Parce que les transférés, actuellement, ils n'ont pas commencé les cours parce qu'il n'y a pas où s'asseoir. Ceux qui sont là-mêmes, ils sont trois par table. Est-ce que vous voyez ? Ça, encore, c'est un handicap. Parce que, je peux dire qu'à Niamey, uniquement à Niamey, ils ont besoin de 2000 et quelques tables bancs. Est-ce que vous voyez ? C'est un handicap. Mais, quand on parle avec les femmes du gouvernement, ils vont me dire que oui, tout sera prêt, etc. Parce que la dernière fois, on a fait une tournée avec le gouverneur, on a trouvé un atelier où ils sont en train de faire 1000 et quelques tablements. Où est-ce que ça a passé ? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Parce que, vous savez, le gouvernement est là pour eux, là. Sincèrement, cette fois-ci, on a dit que ça ne peut pas continuer. Vous nous poussez à mentir parce que moi, ah oui, vous nous poussez à mentir. Vous voyez que pas fini. Personne n'a leur confiance en nous. Et c'est pour ça qu'on a dit non. Ça, là, il faudrait que ça s'arrête. Très à Dieu, d'ici le samedi, il y aura le CGA. Parce qu'on a fait venir tous les présidents régionaux. Il faut qu'on se dise la vérité. Comment attaquer l'État ? Parce que c'est vrai, comme il vient de le dire, le salaire, on va dire que le salaire a commencé, mais c'est faux. Moi, des fois, quand je passe, je vais à l'hôtel de poste, ça me fait pitié de voir des femmes qui se bousculent pour ton propre argent. Alors, cette femme-là, elle a laissé son travail pour une nécessité sans précurse. Il n'y a que ses paramètres. Donc, ce qui dit que, moi, je ne suis pas un partisan de l'État. Non, non, non. J'ai ma retraite, quel que soit l'origine, j'aurai ma pension. Donc, autant se dire, la vérité en passe. Il y en a qui veulent que moi, ce n'est pas bon. Entre nous-mêmes, parents, on est faux. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on se dise. Entre parents, parents de l'État. Oui. On est faux. Parce que, toi, tu n'as rien. On te dit, ah, ton enfant aura, comment dirais-je, un cahier, deux cahiers, ou toi, quelque chose comme ça. Tu crois. Mais ton enfant est venu à l'école. Pose-tu la question, tu as eu combien de cahiers ? Tu ne poses pas la question. Et tu le regardes. Mais, ça va être faux. Là, tu as menti à ton enfant. Ah oui, ce n'est pas bon. Un enfant ne doit pas lui mentir. Ça, c'est vrai. Là, il, moi, je ne le cache pas. Espérons que ça va continuer. Les règles des cahiers vont venir. Est-ce que vous voyez ? Pourtant, dans son message, à la veille, le ministre disait que le gouvernement a joué pleinement sa partition en s'acquittant de ses devoirs égaliens, à savoir l'affectation des enseignants, l'achénement des fondus scolaires, le paiement interméchu, des salaires précules et enseignants. Voilà. Est-ce que ça, c'est... C'est vérifiable, mais je viens de te dire que, bas, demain, à l'hôtel de poste, qui tu vas trouver là-bas ? Ce ne sont que des enseignantes. Hein ? Donc, ce n'est pas sûr qu'ils n'ont pas tenu parole là-bas. Je vais te donner un exemple. Ce matin, je suis allé dans une école. L'école a une effective de 378 élèves. Si je te dis le cahier de 200 pages, je n'en ai pas donné que de 137. OK ? Le cahier de 100 pages, de 156. Mais à qui donner ? À qui ne pas donner ? Oui. Mais le cahier de 32 pages dans les petites classes, 126. Mais, vous voyez, là, moi, pour moi, le gouvernement... C'est un problème. C'est un problème. Moi, je ne peux pas distribuer. Je vais donner... Ah non ! Je vais donner et les autres, là, ils vont me regarder, ils vont dire quoi ? Ils vont aller dire à leurs parents, et la maîtresse a refusé de me donner un cahier. C'est une guerre. Or, ce n'est pas venu suffisamment. Est-ce que l'association des parents d'élèves a essayé d'interpeller le gouvernement, a essayé une action avec le gouvernement pour faire cas de ces... Mais, justement, c'est pour ça qu'on a instruit. Tous les présidents locaux de l'association des parents d'élèves, que chacun aille faire le récentrement de ce que tu as eu. Si je ne suis pas sorti, je ne pourrais pas savoir cela. Depuis la rentrée, moi, je ne peux qu'aller dans les écoles, boire. Même dans les établissements secondaires, c'est la même chose. Il faut se dire la vérité, comme je l'ai dit. C'est la même chose. Vraiment. Peut-être que monsieur... Voilà, je reviens à vous. Le ministre, actuellement, ou bien aujourd'hui, qui a effectué un déplacement dans la région de Tilabiri, qui déclare que bientôt, les écoles fermées vont rouvrir pour que les élèves puissent reprendre le chemin de l'école dans cette région touchée par l'insécurité. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Merci. Avant de répondre à votre question, je reviens un peu sur le point précédent. Tous les problèmes de notre école, c'est un problème de planification. Tant qu'un gouvernement ne maîtrise pas les effectifs, le flux, tout va t'attourner. On ne connaît pas. Parce que si on avait tenu, d'abord, il y a un problème de transfert à outrance, par-ci, par-là, elle va quitter d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. C'est là, ça force la planification. Tant que la planification n'est pas juste, on aura toujours ce petit problème-là. Maintenant, pour la question de l'insécurité dans l'ouest du pays, je ne dis pas Tilabiri seul, mais aussi à Difa. Oui. Il y a Maradi, qui est aussi touché, mais pour Tilabiri, ils ont promis de créer une vingtaine de centres de regroupement, dont trois sont fonctionnels. Et d'après la stratégie à eux, c'est dans ces centres de regroupement-là qu'ils vont rassembler les élèves et qu'ils vont reprendre le chemin de l'école. Il y a des inspecteurs qui ont même empêché les transferts au niveau du secondaire pour que les élèves restent, parce que la promesse est là, les écoles vont reprendre. Moi, je viens de dire qu'on va prier ensemble pour que la paix revienne. Une opération militaire est dans la région, mais il y a une psychose. Lorsque tu as enseigné en partant à l'école, tu n'as pas la certitude que tu vas revenir. Beaucoup de haram ont un dicton clair. Par là, dans l'os du pays, on ne sait même pas ce qu'est haram. Quand tu as enseigné, on t'avertit, il faut s'agir du métier. Mais pour faire quoi ? Quand on vient, on brûle la classe. Quand on vient, on menace tes élèves. On vient, on... Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on vient, on t'enlève. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'advenir. Cette psychose-là, tant qu'elle est là, il sera difficile à ce que les cours reprennent normalement. Un autre problème, que ce soit clair, on ne peut pas avoir un militaire ou une base militaire dans chaque village. Ce n'est pas possible. Ces centres de regroupement concerneront les élèves des familles déplacées. Mais il y a ceux-là. Nous, les écoles sont fermées et que tout le monde est sur place. Tant qu'on ne va pas inciter nos collègues enseignants à retourner, ça ne va pas marcher. Et nous, on ne peut demander d'inciter nos collègues à retourner que lorsqu'il y a une garantie de sécurité. S'il n'y a pas la garantie de sécurité, on ne peut pas dire à quelqu'un, va mourir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas inciter quelqu'un comme ça. Il faut qu'il y ait vraiment des opérations militaires ou bien un mécanisme militaire qui nous permettrait quand même d'avoir l'assurance qu'en partant à l'école, je le dis souvent, nous allons revenir en un seul motion. Mais tant qu'on n'a pas cette garantie-là, c'est vraiment un problème. Une fois encore, on va souhaiter, prédire ensemble, prédire Dieu, que la paix revienne et que vraiment l'ensemble de ceux de Tilabéry aussi reprennent le chemin de l'école. Voilà. Tonton, que pensez-vous de cette visite du ministre aujourd'hui qui est dans la région de Tilabéry pour ces cas d'école qui sont fermés ? Il dit bientôt que ces écoles vont rouvrir et que les élèves puissent rentrer comme d'autres. Tu sais, ils viennent nous dire bientôt. Oui. Ah oui, quand on dit bientôt, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Oui. Là, ces enfants sont toujours à la maison. Oui. Bon. Qu'est-ce qui prouve que ces gens de beaucoup haram là ? Bon, c'est une stratégie, ils sont en train de voir qu'est-ce que ces gens veulent faire. Mais, d'un moment à l'autre, ils vont agir. Les ministres vont revenir ici, non ? Oui. Mais, qui est là-bas, maintenant, surtout qu'il y a une partie où il y a les militaires, il y a une partie où il n'y a pas les militaires, donc le terrain est libre, non ? Oui. Donc, c'est pour ça que bientôt, on observe. Parce que moi, j'ai dit sincèrement, quand l'État dit que je suis un incrédule, tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Souhaitons donc, comme il a de prionner, que cela réussisse. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Monsieur Wamoudou, de façon générale, maintenant, au regard de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui est la particularité de cette rentrée académique 2022-2023 ? Cette année, les scolaires ont une particularité première. L'ensemble des élèves, des pré-scolaires au lycée, ont fait leur entrée tous le 3 octobre. Ça, c'est vraiment, ça fait longtemps qu'on a la rentrée pour les secondaires, la rentrée même au secondaire, la rentrée au collège et au lycée, ce n'est pas le même jour, ça varie. Aujourd'hui, vraiment cette année, on a pu reprendre le chemin des cours et c'était beau à voir, moi, je m'étais un peu repilier pour observer le mouvement de foule. Franchement, en tant qu'enseignant, ça me faisait plaisir. C'est pourquoi je pense toujours à ceux-là qui n'ont pas eu cette chance-là de reprendre le chemin de l'écran avec nous. Pour nous, enseignants, le fait qu'on ait fait ces commissions d'affectation attend parce que ça nous dérange beaucoup. Tu rentres, tu fais les transferts de tes enfants, tu les inscris régulièrement, une décision sort. Tu es affecté. Il faut reprendre tout ce qu'on a fait. Il faut reprendre les enfants, toi-même partir. Or, un déplacement familial sur une certaine distance, vu ce que nous gagnons comme revenus, ce n'est pas facile pour nous. C'est pourquoi, vraiment, on a beaucoup apprécié le fait que la rentrée scolaire et les affectations soient faites à temps. Donc, vraiment, ce sont quelques éléments-là qui m'ont beaucoup impressionné pour cette année scolaire. À la date d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut comprendre quels sont les besoins des enseignants nigériens ? Nos besoins sont clairs et connus. Le premier besoin pour nous, c'est un problème de survie. Le revenu qu'on nous donne depuis 2012, c'est le même revenu. De 2012 à aujourd'hui, vous me parlerez des 11 ans. 11 ans qu'on n'a pas connu un franc d'augmentation. Le prix du loyer a augmenté. Le savon, tout a augmenté sauf le salaire de l'enseignant. Et là, notre première préoccupation, effectivement, le gouvernement est en train de parler d'une révision de la grille salariale, du point indiciaire, du régime indemnitaire. tant qu'on n'a pas vu, on va toujours dire que ce n'est pas fait. C'est vraiment notre premier cri de cœur pour que... Il ne peut pas y avoir qualité de l'éducation lorsque le premier acteur qui est l'enseignant est dans une certaine précarité. Tu viens, tu gardes ta moto, voilà, qui coule, tu es à la fin, tu sors, il n'y a pas d'essence. Ton élève vient garer un véhicule, tu ne sais pas de quelle marque. Il ne peut pas te respecter. La violence en ministre et autres, tout ça a leur vraie origine quand on regarde au fond. C'est le système éducatif, le système social, le rang social aujourd'hui, malheureusement, que l'enseignant est occupé dans notre société. Si on veut que ça marche, il faut vraiment révaloriser la fonction enseignante, mais révaloriser l'enseignant. Donc, notre premier critique, c'est c'est ça. Deuxième élément, c'est le système éducatif. On a tendance aujourd'hui à avoir un système où il y en a qui sont faits pour réussir, il y en a qui sont faits pour échouer. Nos dirigeants, tous ceux qui ont un minimum, un statut social, tu préfères envoyer tes enfants dans les bonnes écoles, l'enfant du peuple comme l'enfant de M. Théodore va aller dans l'école publique où on se pose qu'il y a toutes les instabilités possibles, instabilité avec les élèves, instabilité avec l'enseignant, les aléas climatiques où tout est source pour faire une perte de temps et à la fin, au lieu d'avoir une école de la République qui va cultiver l'égalité des chances entre les uns et les autres, c'est plutôt un système à deux facettes. Et donc ça aussi, vraiment, nous voulons à ce que l'école soit revalorisée et qu'il y ait éducation de qualité pour tous. Vraiment, c'est important pour nous d'ajouter pour tous. Merci. Voilà. Merci, Théodore. Pour finir, on va demander votre mot de fin. La rentrée a déjà débuté. Quelles sont vos attentes concrètement vis-à-vis des autorités ? Ou bien, qu'est-ce que vous attendez de cette rentrée académique ? Ce que nous attendons de cette rentrée académique, un, qu'il y ait le courage, franchement, de tenir à leur promesse. Parce que chaque année, ils disent qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de problème, mais en cours de route, il y a un obstacle. Dès qu'il y a l'obstacle, c'est fini. Donc, notre souhait, l'engagement que le gouvernement a eu à prendre, vraiment qu'il respecte leur engagement. Parce que souvent, c'est l'État qui faillit. Ce n'est pas les enseignants ou les évenants. C'est l'État qui faillit tout le temps. Ils ne respectent pas leur engagement. Ce n'est pas bon. Faites ce que vous pouvez faire. Il y a une dizaine en toute franchise. Voilà. Moi, ça, je peux le faire jusqu'à un certain moment. entre-temps pour avoir de l'académie et puis continuer maintenant à chercher J'ai vu de l'académie. J'ai vu de l'académie.